Gloire à Dieu! Nous remercions Dieu pour un jour comme ceci. Est-ce que vous êtes là avec votre Bible? Où est la Bible que vous avez? Vous allez conquérir tout problème au nom de Jésus. Fermons nos yeux pour la prière. Père, nous te remercions pour ce jour. Quel est ce jour merveilleux! Que c'est un jour que tu as fait. Nous rejouissons en cela au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Pour le programme que nous avons ce soir. Nous sommes venus pour étudier ta parole. Nous sommes venus pour voir Jésus. Nous sommes venus pour élever Jésus. Seigneur, je prie. Il aura la révélation dans chaque cœur cette nuit au nom de Jésus. révèle Jésus dans sa plénitude, dans sa puissance, dans sa gloire. Et tout ce qu'il a pour chacun de nous, tu nous donneras cela au nom de Jésus. Qu'il y ait la révélation dans chaque cœur. Donne-nous l'esprit de compréhension. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Cette nuit, nous considérons l'Apocalypse. Et c'est dans le chapitre 1. Et je lis tous deux versets de ce chapitre devant vous. Chapitre 1 d'Apocalypse, verset 7. Verset 7 et 8. Il dit, voici, il vient. Voici, il vient. C'est comme le ciel et la terre prêtent l'attention. C'est comme les anges et les hommes regardent avec la surprise. Et ils appellent tout le monde sur la terre, tout le monde, partout dans le monde. Pour prêter attention, voici. Il faut cesser d'autres choses. Regardez ceci. Pensez sur ceci. Voici, il vient. Qui est celui-là? Ça, c'est Jésus. Il est venu avant, pour la première fois. Et quand il était venu en ce temps-là, Il est mort sur la croix. Il est venu en ce temps-là pour pouvoir, pour notre salut. Il est venu en ce temps-là pour conquérir le diable. Et pour conquérir Satan. Et pour conquérir la maladie. Et pour conquérir toutes choses mauvaises. Et il est parti au ciel. Après sa résurrection. Et maintenant, nous avons l'annonce. Nous avons la proclamation. Maintenant, nous avons le procès verbal prophétique. Il a dit, voici, il vient avec la nuitée. Et tout oeil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, pleureront. A cause de lui, oui, amen. Que tout le monde crie, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Qui est un. Et qui vient. Le tout puissant. Cette nuit, nous considérons ces versets de l'écriture. Et cela parle de la révélation du second avènement de Christ. Quand nous parlons de la révélation. Cela veut dire qu'il nous donne la compréhension. Parce que le rideau est poussé de côté. La voile est ôtée. Et il y a la découverte pour nous de voir le langage prophétique que le Seigneur revient. Notre Jésus revient encore. Et lorsqu'il revient, il vient pour régner. Christ est venu la première fois. Lorsqu'il est venu la première fois, il a fait un sacrifice. Et il a soumis sa vie. Il a tout fait nécessairement afin que vous et moi soient sauvés. Mais maintenant, on nous a dit, il revient la seconde fois. C'est pourquoi vous avez cette proclamation qui vient du ciel à tout le monde sur la terre. Voici, il vient. Avant qu'il ne vienne la première fois, il y avait plusieurs prophéties qui étaient prononcées. Qui étaient révélées au sujet du fait qu'il viendrait. Et Zahie a dit que la Vierge concevra et portera un fils. Son nom sera appelé Emmanuel. C'était prophétisé. Cela fait 700 ans avant qu'il ne vienne. Éventuellement, il est venu. La première fois, Zahie a dit, à nous, un enfant est né. À nous, un fils est donné. Et Zahie, chapitre 9, verset 5. Éventuellement, il est venu. Zahie a parlé de sa vie. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. C'était aussi accompli. David a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un somme veineux. C'était au sujet de sa première venue. Il a dit, ils ont percé mes mains. Et ils ont percé mes pieds. Et c'était accompli. Et Zahie encore nous a dit que c'est l'homme de chagrin, de souci. Et il a été blessé pour notre transgression. Il a été brisé pour notre iniquité. Le châtement de notre père est tombé sur lui. C'était aussi la prophétie au sujet de sa première venue. Ainsi, comme vous voyez la prophétie au sujet de sa première venue, ils étaient tous accomplis jusqu'à la lettre. Quand il était venu la première fois, il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas qu'il était venu. Parce qu'ils étaient surpris. Pourtant, tout le détail de la prophétie était accompli. Et en fait, cette femme, au puits, nous savons que le Messie vient. Et quand il viendra, il nous dira toutes choses. Elle ne savait pas que le Messie était venu. Que la prophétie au sujet de sa première venue a été accomplie. Jésus a dit, moi qui te parle, je suis celui-là. Il révélait la prophétie au sujet de sa première venue. Et ça a été accompli. C'est comme la première venue de Christ a été accomplie. La prophétie a été accomplie. De la même manière, la deuxième venue de Christ a été prophétisée plusieurs fois de suite. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et dans plusieurs passages de l'Écriture. Nous avons la prophétie et le prononcement, la prédiction et la promesse. Que Christ revient encore. Christ va revenir encore. Je dis que Christ va revenir encore. Le Père Céleste a dit cela. Jésus lui-même a dit cela. Les anges ont parlé de cela. Et les prophètes ont prophétisé à ce sujet. Que Jésus-Christ reviendra encore. Actuellement, dans ce livre de l'Apocalypse. Vous allez voir le prononcement de sa venue. Qui revient encore. Vous allez voir ça. Je veux voir chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, tout le monde. Amen. Ça, c'est la première fois que vous voyez dans le livre d'Apocalypse. Qui nous dit que ce Christ, qui est venu la première fois, pour souffrir pour vous, pour mourir pour vous, pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous délivrer. Et maintenant, il était en Sévelie, après sa crucifixion. Et il est ressuscité encore. Et il est parti au ciel. Maintenant, l'annonce est venue dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. Voici, il vient. Dans le chapitre 2. Chapitre 2. Dans le verset 25 Chapitre 2, verset 25 Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Voici le Seigneur Jésus lui-même, qui nous assure, qui donne l'emphase et qui proclamait que lui revient. Il a dit jusqu'à ce que je vienne. Maintenant, dans le chapitre 3 et dans le verset 11, chapitre 3, verset 11 Je viens bientôt Ça, c'est la troisième fois. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 Qui nous dit que ce Christ, qui est parti au ciel, qu'il revient encore Et il a dit, je viens Il a dit, pensez sur ceci Arrêtez de faire autre chose Et méditer sur le fait que Christ revient encore Il a dit, je viens bientôt Retiens ce que tu as Afin que personne Ne prenne ta couronne Personne ne prenne ta couronne Numéro 4, la quatrième fois Nous allons voir, chapitre 16 Chapitre 16, verset 16 Voici, je viens Plusieurs fois dessus Il n'y a aucun nombre de doutes dans n'importe qui Que Christ revient encore Lui-même a prononcé, je viens Je viens Je viens Il revient encore Il a dit, voici, je viens Comme un voleur Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Il viendra soudainement Il viendra plus que moi Il viendra certainement Il viendra pour prendre les gens précieux Ses gens Pour les faire sortir de la terre Il a dit, il a dit Voici, je viens comme un voleur Il a dit Heureux celui qui veille Et qui garde Ses vêtements Afin qu'il ne marche pas nu Et qu'on ne voit pas sa honte Je prie que vous soyez parmi les heureux En ce jour-là Donnez-moi un bonbon d'amène de Delta Dans le chapitre 22 Chapitre 22 Dans le verset 7 Voici la cinquième fois maintenant Il a dit Et voici, je viens bientôt Est-ce que vous prenez note Que c'est lui-même qui fait l'annonce C'est lui-même qui t'assure qu'il revient C'est lui-même qui souligne l'emphase Il se répète lui-même Il a dit Il ne faut pas douter ceci Parce que Sa parole est vraie Le ciel et la terre passeront Mais sa parole ne passera pas Il a dit Et voici, je viens bientôt Heureux celui qui garde Les paroles De la prophétie De ce livre Dans le verset 12 Soit la sixième fois Voici, je viens bientôt Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à chacun Selon ce qu'est son oeuvre Ça c'est la sixième fois Septième fois Dans le verset 20 Verset 20 Celui qui atteste s'est dit Oui, je viens bientôt Et tout le monde dit Amen Viens Seigneur Jésus Vous allez voir Alors, comme on considère le livre de l'Apocalypse Il nous donne la révélation Il nous donne quelque chose qui est certain Quelque chose qui est assuré Quelque chose que vous ne pouvez pas douter Quelque chose qui définitivement aura lieu Que Christ revient encore C'est pourquoi nous considérons le message ce soir La révélation du second avènement de Christ Je divise l'étude en trois parties Premièrement Nous allons voir Numéro un La révélation De son retour certain La révélation De son retour Sûr Cela nous a été révélé Et c'est sûr Et c'est certain Je prie Que vous n'allez pas rater cela Au nom de Jésus Donnez-moi un bon bon Amen La révélation De son retour certain De son retour Numéro deux La réponse La réponse C'est la réaction De son retour soudain Quand il revient Il vient soudainement Il vient certainement Mais il vient avec puissance Il vient avec la gloire Et quand il vient comme cela Il aura la réponse D'un côté Il aura la réaction De l'autre côté Il aura la réponse Des enfants d'Israël De l'autre côté Il aura la réaction Des gentils De l'autre côté Il aura la réponse Du côté de l'église Et il aura la réaction Du côté du monde De l'autre côté C'est pourquoi Vous avez le numéro deux La réponse Et la réaction De son retour soudain Numéro trois maintenant Nous parlons Notre préparation Notre disposition Bien sûr Pour l'enlèvement des saints Quelqu'un là Sera prêt Je dis Quelqu'un là-bas Sera prêt Vous serez prêt Afin que Vous n'allez pas rater En ce jour glorieux Au nom de Jésus Christ revient Et on nous a dit On nous a parlé De la révélation De ce retour Retournons en Apocalypse Chapitre 1 Chapitre 1 d'Apocalypse Et je lis De verset 7 Une fois encore Il a dit Voici Il vient avec les nuées Et tout œil le verra Même Ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus De la terre Se lamenteront A cause de lui Oui Amen Je suis l'alpha Et l'oméga Il dit que C'est lui qui est Il est le premier alphabet Le dernier alphabet Et quelque chose entre S'accumulation Et le climat Et il a la puissance Il a la connaissance Il a la compréhension Et quand il dit Il vient encore Assurement Il vient Il est Le commencement et la fin Avez-vous noté Il a parlé De son retour Dans le chapitre 1 Et au milieu Il a parlé A la fin de la révélation Il a parlé De son retour L'alpha Au commencement Oméga A la fin Le commencement Et la fin La certitude Sans aucun Nombre de doute Que Christ Reviendra encore Moi je suis l'alpha Je suis l'oméga Et le commencement Et la fin Dit le Seigneur Celui qui est Il est vivant Qui était Il était ici Avant Il est mort Il est parti Il est restituit encore Et qui vient Le tout puissant Il a la puissance De faire toutes choses Qu'il a dit Qu'il fera Et il revient encore Rien Rien ne peut l'empêcher Et vous serez Vivant pour voir son retour Je dis Vous serez vivant Pour voir son retour Et je prie Vous serez prêt En ce jour final Au nom de Jésus Concernant le retour Du Seigneur En Apocalypse Capitre 1 Quand il a dit Il revient encore Est-ce qu'il avait dit cela Aux parents Est-ce qu'une autre personne Avaient dit cela Apparemment Que ce Christ Qui est parti au ciel Qui reviendra encore Voyons ceci Voyons Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 Et nous lisons De verset 1 Jean chapitre 14 Et le verset 1 Que votre coeur Ne se trouble point Il va enlever Votre trouble Aujourd'hui Tout votre souci Sera enlevé Toutes les douleurs Sera enlevées Aujourd'hui J'attends un grand Grand amène Il a dit Que votre coeur Ne se trouble point Croyez en Dieu Et croyez en moi Quand vous croyez Au Seigneur Jésus Christ Enlève votre trouble Car il est votre Rédempteur Il est votre sauveur Il est tout en tout Pour vous Il est votre guérisseur Et c'est lui Qui va résoudre Vos problèmes Il est le grand Faisant de miracles Tout ce qu'il a dit Qui fera Et tous les bons Désir de votre coeur Cette nuit C'est votre nuit Ce sera accompli Au nom de Jésus Cependant il ne faut pas Permettre à votre coeur D'être troublé Tout ce que vous avez Besoin de faire C'est de croire en Dieu De croire en lui Il a dit dans le verset 2 Il y a plusieurs Demeures dans la maison De mon père Si cela n'était pas Je vous l'aurais dit Je vais vous préparer Une place Avant qu'il ne meure Il a dit Je vais vous préparer Une place C'est pourquoi Il est parti à la croix C'est pourquoi Il est mort C'est pourquoi Il était en Sévelie C'est pourquoi Il est ressuscité encore Et maintenant Il est apparu A ses disciples Tous ces jours Pendant 40 jours Avec des preuves infaillibles Il a dit Je suis celui là Et Thomas dit Mon Seigneur Mon Dieu Et éventuellement Il est parti au ciel C'est pourquoi Il a dit Je vais vous préparer Une place Regardez dans le verset 3 Maintenant Et lorsque je m'en serai allé D'après la résurrection Après son ascension Et lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé Une place Je reviendrai Ça c'est la deuxième Il nous a assuré Qu'il revient encore Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y serez aussi Est-ce que c'est la première fois Qu'il a parlé de son retour Voyons Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 Et là Je lis De verset 30 Matthieu chapitre 24 Nous regardons Le verset 30 L'assurance Que ce Christ Qui est mort Ce Christ Qui est ressuscité encore Ce Christ Qui est parti au ciel Qu'il va revenir La deuxième fois Matthieu chapitre 24 Le verset 30 Alors Le signe du Fils De l'homme Paraitra Dans le ciel Toutes les tribus De la terre Se lamenteront Et elles verront Le Fils de l'homme Venant sur les nuées du ciel Avec puissance Et une grande gloire Cela arrivera Je dis Cela va se passer Regardez L'assurance Dans le verset 35 Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront Point Il nous donne L'assurance Qu'il reviendra Encore Il reviendra Encore Pourquoi Nous étudions Afin que Nous ne soons pas Ignorants Afin que Nous sachions Que Christ Reviens Et alors Nous allons Savoir ce qu'il faut faire Pour être prêt Gloire à Dieu Vous serez prêt Quelqu'un là Je dis Vous serez prêt Quand il reviendra Vous serez prêt Au nom de Jésus Matthieu Chapitre 25 Je lis De verset 31 Matthieu Chapitre 25 Verset 31 Il dit Lorsque le fils De l'homme Viendra Dans sa gloire Qu'est-ce que cela De quoi cela Partit Ça part de sa Seconde venue La première fois C'était l'humiliation Il a porté la croix Il Il Suyait Avec le sang Agassémane Il a dit Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné C'était le temps De l'humiliation Mais maintenant Il vient Avec la grande gloire Ce sera le temps De la De la grande exhortation C'est pourquoi Il a dit Lorsque le fils De l'homme Viendra Dans sa gloire Avec tous les anges Il parle de la seconde venue Quand il est venu La première fois Il était né Dans Dans la crèche Tous les cinq anges N'étaient pas là Seulement un seul ange Est parti À ses bergers Et a annoncé Qu'il est venu La première fois Mais là Tu viendras Pour la seconde fois Les cinq anges Seront avec lui Et il a dit Il s'assiera Sur le trône De sa gloire Il viendra Pour régner Certainement Notre Seigneur Reviendra Je dis Notre Seigneur Reviendra encore Chapitre Marc chapitre 8 Marc chapitre 8 Dans le verset 38 Il nous donne l'assurance Il parle De la révélation De son retour assuré Le fait que Christ Revient encore Il vient La deuxième fois Marc Chapitre 8 Le verset 38 Car quiconque Aura honte De moi Et de mes paroles Au milieu De cette génération Adultère Et pécheresse Le fils de l'homme Aura aussi honte De lui Regardez Quand il viendra Il revient Il revient encore Il vient la seconde fois Quand il viendra Dans la gloire De son père Avec Les saints Anges Matthieu L'a enregistré Il revient encore Marc l'a enregistré Il revient encore Est-ce que Luc A quelque chose A dire A ce sujet Qui revient encore Regardez ceci En Luc chapitre 21 Luc chapitre 21 Tout le monde A assuré A affirmé Les écrivains A affirmé Les prophètes Les prophètes Ont affirmé Et ils ont confirmé Que Christ Qui est parti Au ciel Que Christ Qui est ascendu A la gloire Il revient encore Nous considérons Luc chapitre 21 Dans le verset 25 Verset 25 Il y aura Des signes Dans le soleil Et dans la lune Et dans les étoiles Et sur la terre Il y aura Il y aura De l'angoisse Chez les nations Qui ne sauront Que faire Au bruit de la mer Et des flots Verset 26 Les hommes Rendant l'âme De terreur Dans l'attente De ceux qui Surviendront Surviendront Et encore De la boue De deux ou trois témoins La vérité Sera confirmée Déjà Nous avons lu Un Jean Qu'il a dit Je reviendrai Et je viendrai Et pour vous Prendre avec moi Colossiens chapitre 3 En Colossiens chapitre 3 Dans le verset 4 Colossiens chapitre 3 Verset 4 Il a dit Quand Christ Votre vie Paraîtra Ça parle De son retour Il est parti au ciel Et il revient encore Et il a dit Lorsque Christ Qui est notre vie Paraîtra Alors vous paraîtrez Aussi Avec lui Dans la gloire Si vous êtes croyant Si vous êtes enfant de Dieu Vous allez apparaître Avec lui Dans la gloire Au nom de Jésus Vous savez que Les anges Ont confirmé Que Christ Revient encore Acte des apôtres Chapitre 1 Acte des apôtres Chapitre 1 Dans le verset 9 L'assurance Que nous avons Qui reviendra encore La compréhension Que Christ Reviendra encore La révélation Que Christ Reviendra encore Afin que Vous êtes Préparé Vous êtes prêt Que quand il viendra Il vous trouvera Apprêté Vous serez prêt Au nom de Jésus Je dis Vous serez prêt Au nom de Jésus Acte des apôtres Chapitre 1 Verset 9 Il a dit Après avoir dit cela Il fut Il fut élevé Pendant qu'il regardait Et il niait Le déroba A leurs yeux Et comme Il avait les regards Fixés vers le ciel Pendant qu'il s'en allait Parce que c'est le ciel Qu'il est parti Comme il s'en allait Voici deux hommes Des anges Vêtus de blanc Leur Apparure Ils dirent Hommes galiléens Pourquoi vous arrêtez Regardez au ciel Ce Jésus Celui qui est mort Ce même Jésus Celui-là qui était Enceveli Et celui-là qui est Récité le troisième jour Ce Jésus Celui-là qui est Apparu à ses disciples Après sa résurrection Ce Jésus Et celui qui est parti Au ciel Après sa résurrection A ce temps-ci Ce Jésus Qui a été Enlevé au ciel Du milieu de vous Où est Jésus Maintenant Dites-moi A autre voie Au ciel Il est parti au ciel Reviendra De la même manière Que vous l'avez vu Allant au ciel Ça c'est certain Ça c'est vraiment sûr Que ce Jésus Notre Seigneur Il reviendra encore Je dis Il revient encore Il va vous sauver aujourd'hui Mais il reviendra encore Il va vous guérir aujourd'hui Mais il revient encore Il va vous délivrer aujourd'hui Mais il revient encore Il veut que vous vous apprêtiez C'est pourquoi Il veut résoudre vos problèmes aujourd'hui Afin que Ce Jésus-là quand il viendra Vous allez Vous allez vous juir Attendre le retour du Seigneur Au nom de Jésus Donnez-moi un bon Amen Comme vous regardez A travers toute la Bible Il y a certaines choses Qui exigent Que Christ revienne encore Premièrement La promesse de Dieu Exige Que Christ Va revenir encore Il y a quelque chose Que Dieu a promis Et parce qu'il a promis cela Et cette promesse Elle n'est pas encore accomplie La promesse de Dieu Exige que Christ reviendra encore En Somme 2 Voyons le livre des Sommes En Somme 2 En Somme 2 Somme 2 verset 6 C'est moi qui ai eu mon roi Suzyon Ma montagne sainte Je publierai le décret L'éternel m'a dit Tu es mon fils Il a dit J'étais engendré aujourd'hui Il a dit verset 8 Demande-moi Je te donnerai Les nations Pour héritage Il a continué pour dire Que les Sainte de la terre Pour possession Dans le verset 9 Tu les briseras Avec une verge De fer Ce n'est pas encore arrivé Cela exige Qu'il reviendra encore Pour que cela S'accomplisse Il a dit Tu les briseras Comme le vase D'un potier Il viendra pour rayer Il viendra pour rayer Cela n'a pas encore Mais la promesse de Dieu Exige qu'il revienne En numéro 2 La proclamation De Christ lui-même Exige Qu'il revienne encore Il doit revenir Il doit Parce que c'est ça Sa proclamation Quand est-ce qu'il a proclamé cela Beaucoup de fois Plusieurs fois déjà Déjà je vous ai lu Je m'en vais Je vais préparer une place Pour vous Et je reviendrai encore Cette proclamation De Jésus-Christ Exige Qu'il revienne encore Regardons Matthieu chapitre 26 A Matthieu chapitre 26 Verset 63 Jésus garda le silence Le souvenir sacrificateur Prenant la parole Lui dit Je t'ajure Par le Dieu vivant De nous dire Si tu es Le Christ Le fils De Dieu Regardez la réponse C'est la proclamation De Jésus-Christ Dans le verset 64 Jésus lui répondit Tu l'as dit De plus Je vous le déclare Vous verrez désormais Le fils de l'homme Assis à la droite De la puissance de Dieu Et venant Sur les nuées Du ciel La promesse de Dieu Exige que Jésus revienne encore Et la proclamation de Christ Exige qu'il revienne encore Les paraboles de Jésus-Christ Demande qu'il revienne encore Il doit revenir La parabole a déclaré Que Jésus est parti recevoir le royaume Il reviendra encore Et à cause de cela Nous savons Qu'il revient Et il a parlé Des dix vierges Et les vierges forles Dans cette parabole Numéro 4 Les préceptes de Christ Demande Que Christ Revienne encore Les préceptes de Christ Qu'est-ce que c'est les préceptes ? Regardons Luc chapitre 19 Luc chapitre 19 Luc 19 Verset 19 Il a dit Il s'écoutait ces choses Jésus ajouta une parabole Parce qu'il était près de Jérusalem Et qu'on croyait Qu'à l'instant Le royaume de Dieu Allait paraître Il dit donc Un homme De haute naissance S'en alla dans un pays lointain Pour se faire investir De l'autorité royale Et revenir ensuite Il est parti dans un pays lointain Pour recevoir de lui-même L'autorité royale Il est parti au ciel Et il aura le royaume Il aura le roi des rois Le seigneur des seigneurs Et il a dit Regardez la précepte Il appela Dites de ses serviteurs Leur donna 10 000 Et il leur dit Et il leur dit Dites-moi 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 Lisez ça en haute voix Faites-les voilà Jusqu'à ce que je revienne Il a donné les préceptes là Et puis il a dit Continuez par faire cela Le travail De gagner des âmes Jusqu'à ce que je revienne Les promesses de Dieu Demandent que Jésus Revienne encore La proclamation de Christ Exige que Christ Revienne encore Et puis La parabole de Jésus-Christ lui-même Demande Qu'il revienne Les préceptes de Christ Demandent que Que Christ revienne encore Les prophéties de l'esprit Les prophéties par l'esprit Exigent que Jésus Revienne encore Toutes ces prophéties Que nous avons lues dans la Bible La parole de Dieu Est écrite par l'inspiration De l'esprit de Dieu Et tout cela demande Que Christ revienne Le programme d'Israël Et pour les nations Exige que Christ Doit revenir encore Dieu a un programme Pour Israël Et ce programme N'a pas encore été accompli Et à cause de ce programme Que Dieu a pour Israël Tout Israël Doit être sauvé Ils ne sont pas encore sauvés Mais Jésus revient Et quand il reviendra Ils vont recevoir Ils vont le recevoir Comme leur Messie Comme leur Christ Comme leur Seigneur Comme leur Sauveur Tous ces programmes De Dieu Pour les enfants d'Israël Exigent Qu'ils doivent revenir encore A Romains chapitre 11 Romains chapitre 11 Dans le verset 26 Romains 11, 26 Ainsi Israël sera sauvé Selon qu'il est écrit Le libérateur viendra de Zion Et détournera de Jacob Les impiétés Ça n'a pas encore été Accompli Mais cela doit arriver Non seulement ça Le plan de Dieu Pour l'Église Demande que Christ Doit revenir Parce qu'il y a un plan Dieu a un plan pour l'Église Parce que ce plan N'a pas encore été accompli Ce plan doit être accompli Ça existe n'est-ce pas Que Christ revienne encore Quel est le plan de Dieu Pour l'Église ? En 1er Corinthiens chapitre 15 1er Corinthiens chapitre 15 Verset 51 Verset 52 Voici je vous montre Je vous dis un mystère bien sûr Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons changés En un instant En un clin d'œil A la dernière trompette La trompette sonnera Et les morts Résisteront incorruptibles Et nous Nous serons changés Donnez-moi un bon amène Toutes ces choses-là Exigent Que Christ Doit revenir encore Christ va revenir Il viendra pour vous Il viendra pour moi Il viendra pour l'Église Et puis Il va nous donner La période De De la paix ici sur terre Le retour du Seigneur A deux phases Premièrement Il viendra dans l'enlèvement Pour enlever les saints Et les pécheurs Seront laissés ici sur terre Je prie que vous ne soyez pas pécheurs Je ne peux pas vous écouter Je prie Le Seigneur sauvera votre âme Il changera votre vie Afin que lorsque le Seigneur viendra Vous serez parmi Les gens qui iront avec le Seigneur Au nom de Jésus Ça c'est le point numéro un La révélation De son retour assuré Je retourne en Apocalypse chapitre 1 Apocalypse chapitre 1 Je lis encore le verset 7 Apocalypse chapitre 1 Et le verset 7 Il dit Voici Il vient avec les nuées Et tout oeil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui Ils vont pleurer Et ils vont lamenter Et ils vont lamenter À cause de lui Oui Amen Ça parle De la réponse Ça parle De la réaction Au temps Où il viendra Le point numéro 2 La réponse Et la réaction À son retour Soudain Il retournera Soudainement Et les gens Vont pleurer Les gens Vont lamenter La question C'est que Pourquoi Si vous regardez Ce chapitre 1 Regardez cela encore Pas votre biche Je vais lire cela Prêtez attention seulement Dans le chapitre 1 Verset 7 Après qu'il a dit Voici Il vient Il vient avec les nuées Et tout oeil le verra Mais Il a dit Deux pas de ceux Là qui vont le voir Il a dit Même ceux qui l'ont Percé Même ceux qui l'ont Percé Ça c'est le premier groupe Ce sont là Le peuple juif Ce sont là Les israélites Et il a parlé La deuxième partie Et toutes les nations Pardon Toutes les tribus De la terre Ce sont là Les gentils Ce sont là Les nations Il a dit Ils se lamenteront Regardons Israël Pourquoi Israël va pleurer Pourquoi Israël va pleurer Parce que Christ est venu Et lorsqu'il viendra Et on le voit Parce qu'il dit Tout oeil le verra Et ils vont Soudainement réaliser Celui là Qu'on a percé Celui là Qu'on a crucifié Celui là Qu'on a dit Que son sang Retombe sur nous Il est notre sauveur Il est notre messie Il est le rédempteur Il est celui là Qui est venu Pour nous faire Pour nous donner La bonne nouvelle Du salut Et maintenant Nous l'avons crucifié Ils vont pleurer Regardons Zacharie chapitre 12 Zacharie chapitre 12 De verset 10 Zacharie chapitre 12 Le verset 10 Alors je répandrai Sur la maison de David Et sur les habitants De Jérusalem Un esprit de grâce Et de supplication Et ils tourneront Les regards vers moi Qu'ils ont percé Le peuple juif Les israélites Il a dit Mon esprit de grâce Sera sur eux L'esprit de supplication De prière Ils vont invoquer son nom On ne savait pas Que tu étais le sauveur On ne savait pas Que c'est toi Qui es le messie Comment est-ce qu'on a pu faire cela On t'a crucifié Et il a dit Il a dit ici C'est l'esprit de supplication Et ils vont regarder vers lui Celui là Qu'ils ont percé Et ils pleureront Sur lui Comme on pleure Sur un fils Unique Ils pleureront Amèrement Sur lui Comme on pleure Sur un Premier-né Il a dit A ce jour-là Verset 11 Le deuil Sera grand À Jérusalem Comme le deuil D'Adadrimon Dans la vallée De Mégidon Il a continué par dire Comment ils vont Famille par famille Et il a dit Il aura le salut pour eux Chapitre 13 Verset 1 À ce jour-là Une source sera ouverte Pour la maison Pour la maison de David Et les habitants De Jérusalem Pour le péché Et pour l'impurité Regardez le verset 6 Dans le verset 6 Il a dit Et si on lui demande D'où viennent Ces blessures Que tu as aux mains C'est quand il reviendra encore Ils vont voir les marques Des clous Dans la main Dans les pieds Et les côtés percés Ce qu'il a supporté pour eux Et il répondra C'est Il répondra C'est dans la maison De ceux qui m'aimaient Que je les ai reçus Je suis venu comme ami J'étais venu comme ami J'étais venu comme sauveur Mais parce que Vous n'avez pas compris C'est pourquoi Vous m'avez crucifié Et le verset 9 nous dit Je mettrai ce tiers dans le feu La dernière partie De verset 9 Je l'éprouverai Comme on l'éprouve de l'or Je dirai C'est mon peuple Et il dira L'éternel est mon Dieu Le peuple juif Vont pleurer Ils vont lamenter Parce qu'ils ont vu Christ Et ce sont eux Qui l'ont percé Et ce sont eux Qui l'ont crucifié Maintenant Les gentils Ils vont pleurer Pourquoi les gentils Rappelez-vous En ce temps-ci L'église Serait déjà enlevée Enlevée pour aller au ciel Et il aura Un temps de la grande tribulation Et les gentils Vont pleurer Quelle est ce pleure Apocalypse chapitre 6 Apocalypse Au chapitre 6 Verset 14 Apocalypse 6 Verset 14 6-14 Le ciel se retira Comme un livre Qu'on roule Et toutes les montagnes Et toutes les îles Furent remuées De leur place Les rois de la terre Voilà les gentils Les grands Voilà les nations Les chefs militaires Les riches Les puissants Tous les esclaves Et les hommes libres Se cachèrent Dans les cavernes Et dans les rochers Des montagnes Et ils disaient Aux montagnes Aux rochers Tombez sur nous Et cachez Ils ont la peur Parce qu'ils ont la crainte Parce qu'il est venu Comme roi pour régner Et il a dit Il va détruire Tout ce qu'avec La veille de fer Tombez sur nous Et cachez-nous Devant la face De celui qui est Assis sur le trône Et devant la colère De l'aïeau Car le grand jour De sa colère Est venu Et qui peut Subsister C'est pourquoi Ils vont lamenter C'est pourquoi Ils vont pleurer Ce sont là Les gentils Mais si vous faites Parti du peuple de Dieu Je prie que vous allez Faire partie du peuple de Dieu Est-ce que vous êtes là Je dis Vous allez faire partie Du peuple de Dieu Si vous faites partie Du peuple de Dieu Lorsque l'enlèvement Va avoir lieu Vous serez déjà parti Vous serez avec le Seigneur Et vous allez régner Avec le Seigneur Au siècle Des siècles Au nom de Jésus Quelqu'un là Va dire Amen Nous avons regardé La révélation De son retour Parce que Jésus Il revient encore Et nous avons vu La réponse Et la réaction A son retour Certain Et son retour Certain Nous allons voir Point numéro 3 Nous allons voir Notre Disposition Pour L'enlèvement des saints Apocalypse chapitre 1 Dans le verset 7 et 8 Voici Il vient Voici Il vient Et je vous ai déjà dit Que son retour C'est en deux parties Premièrement C'est l'enlèvement L'enlèvement des saints La deuxième partie C'est son second retour Proprement dit Il est venu Il viendra pour régner Sur le monde Il a dit Viens Il vient avec la nuée Et tout un le verra Même tous ceux Qui l'ont percé Et toutes les tribus De la terre Se lamenteront A cause de lui Oui Amen Verset 8 Je suis l'alpha Et l'oméga Dit le Seigneur Dieu Celui qui est Celui qui est Qui était Et qui vient Le tout puissant Le tout puissant Il va faire De choses puissantes Dans ta vie aujourd'hui Vous êtes là Il fera des choses Puissantes dans votre vie Aujourd'hui Comment est-ce que Nous nous apprêtons Comment est-ce que Nous nous apprêtons Si le Seigneur Revient encore Et nous savons qu'il revient Depuis que le Seigneur A promis de venir encore Il reviendra N'importe quand Il peut venir Pour l'église N'importe quel moment D'ici Qu'allons-nous faire Quelque chose à faire On a besoin d'être prêts Chapitre Matthieu 24 Matthieu chapitre 24 Vous allez voir Les parts du Saint Jésus-Christ Lui-même Afin que Vous ne serez pas En ce temps-ci Cherchez Et vous allez Regardez Et puis écoutez seulement Il vient Pour vous dire Ce que vous devez faire Vous avez quelque chose à faire Afin que vous soyez prêts Moi je serai prêt Je dis Moi je serai prêt Quelqu'un là Moi je serai prêt Chapitre 24 De Matthieu Dans le verset 35 Le ciel et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront point Regardez Verset 36 Pour ce qui est du jour Et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges Des cieux Ni le fils Mais le père seul Il ne faut pas Qu'aucune personne Vous déçoive En 10 Il va fixer une date Ah Il ne peut pas venir maintenant Parce que Ceci doit avoir lieu d'abord Ceci doit avoir lieu d'abord Et il va dire Que tel tel jour Non Il viendra à une année Particulaire Un mois particulier Le Saint lui-même a dit Personne ne sait Le jour Même les anges Au ciel Mais le père seul Verset 37 Il a dit Ce qui arrivera Du temps de Noé Arrivera de même À l'avènement du fils De l'homme Car Dans les jours Qui précédèrent Le déluge Les hommes mangeaient Et buvaient Et vivaient pour manger Et boire Ils n'ont même pas pensé Ils ne pensaient pas Sur leur âme Ils ne pensaient pas Sur leur salut Ils ne pensaient pas Sur la répentance Ils ne parlent pas De rencontrer le Seigneur Quand il viendra Tout ce qu'ils voudraient C'est J'ai besoin de travail J'ai besoin d'avoir De l'argent J'ai besoin de pâtir J'ai besoin d'avoir une maison D'avoir de me marier J'ai besoin d'avoir De la nourriture D'avoir ceci ou cela Ils vivaient seulement Pour les choses mondaines Du monde Elle a dit Les gens se mariaient Et donnaient un mariage Jusqu'au jour Où Noé Entra dans l'arc Et ils ne se toutèrent De rien Jusqu'à ce que Le déluge vint Et les emportât Tous Il en sera de même L'avènement Du fils De l'homme Ça nous dit Il viendra soudainement Il viendra brusquement Il viendra Ou plusieurs personnes Ne veillent pas Ne sont pas prêts Dans le verset 42 Maintenant Veillez donc Puisque Parce qu'il viendra Il viendra soudainement Il viendra sans aucune annonce Il a dit Soyez vigilants Veillez donc Puisque Vous ne savez Quel jour Votre Seigneur Viendra Dans le verset 44 C'est pourquoi Vous aussi Tenez-vous Prêts Dites-moi Au revoir Tenez-vous Prêts Tenez-vous Prêts Il faudra Soudainement Le mot Prêts Dans votre Bible Moi je serai prêt Je vous dis Moi je serai prêt Où êtes-vous Vous serez prêts Au nom de Jésus Il a dit C'est pourquoi Vous aussi Tenez-vous prêts Car le fils de l'homme Viendra à l'heure Où vous n'y penserez Pas Voyez le mot là Prêts Être prêts Être prêts Vous serez prêts Je dis Vous serez prêts Est-ce que je parle A quelqu'un là-bas Cette nuit Je dis Vous serez prêts Vous serez prêts Au nom de Jésus Luc Chapitre 21 Luc chapitre 21 Dans le verset 34 Luc chapitre 21 Verset 34 Pour les gardes A vous-même De crainte Que vos cœurs Ne s'apesantissent Par les excès Du manger Du boire Et par les soucis De la vie Et que ce jour Ne vienne Sur vous A l'improviste Sans être préparé Qu'il viendra Comme filet Sur tous ceux Qui habitent Sur la face De toute la terre Veillez Donc Et priez En tout temps Afin que Vous ayez La force D'échapper A toutes ces choses Qui arriveront Et de paraître Debout devant Le fils De l'homme Ce que cela dit Encore Il dit Soyez prêt Moi je serai prêt Dites ça A haute voix Dites cela Encore une fois Je serai prêt Comment est-ce que Vous serez prêt Je vais Je vais vous aider A comprendre Ce que vous allez faire Si vous faites ceci Vous serez prêt Avant de vous dire cela Quelqu'un Est-ce que quelqu'un Veut être prêt là-bas Je dis Y a-t-il quelqu'un Qui veut être prêt Vos mains S'il vous plaît Vous serez prêt Quand Christ viendra Vous allez partir Avec lui Au nom de Jésus Être prêt Ça commence par R En anglais R Répandez-vous de vos péchés Parce qu'il vient Pour enlever les saints Ceux qui sont sauvés Ceux qui sont nés de nouveau Ceux qui sont les enfants De Dieu Ceux qui ont tourné De vos péchés Et ceux qui sont venus A lui comme Seigneur Ils ont dit Seigneur sauve-moi Seigneur change ma vie Je veux être prêt Répentez De vos Répentez-vous de vos péchés Eux Embrassez Embrassez Son sacrifice Expiatoire Parce que Les autres Des termes Ne peuvent te sauver Non Toutes les bonnes Bonnes choses Que tu as faites Ne peuvent te sauver Si vous voulez être prêt Vous allez tourner De vos péchés Vous allez répentir De vos péchés Et puis vous allez Embrasser Son sacrifice Expiatoire Il a dit Je suis mort Pour vous J'ai payé Le prix de votre salut Embrassez cela Et il a dit Si vous allez Invoquer mon nom Je vais vous sauver Si vous sortez Des ténèbres Venez à la lumière Vous embrassez Ce que j'ai fait Pour vous Je vais vous sauver R R c'est quoi Répenter De vos péchés Dites moi R Répenter De tous vos péchés E c'est quoi Embrasser Son sacrifice Expiatoire E Acceptez Tout Tout son salut Suffisant Acceptez Tout son salut Suffisant Il n'y a pas de salut A aucun autre C'est un Christ Et il veut vous donner Ce salut maintenant Et c'est un salut Tout suffisant Le salut pour votre âme Le salut pour votre esprit Le salut pour votre corps Le salut pour Tout ce qui vous concerne Il a dit Il va vous sauver Du péché Il va vous relâcher De la maladie Il va vous délivrer De l'oppression Et c'est un salut Tout suffisant Seigneur j'accepte Seigneur j'accepte Seigneur j'accepte Je veux Et une fois que vous acceptez Ce sera le vôtre au nom de Jésus Je veux Je veux entendre Un amen de Delta Et aussi de chez nous là-bas Être prêt Ça ne commence pas R en anglais R c'est répandir De nos péchés Je me répands Dites Je me répands Dites ça Autre fois Je me répands Eu Qu'est-ce que Eu Eu là C'est embrasser Embrasser Son sacrifice Il ne faut pas Le faire Il n'y a pas D'autre sacrifice Il a fait déjà Le salut Embrasser Ce sacrifice Eu C'est Accepter A A C'est quoi Accepter Son salut Tout suffisant De D Dé 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 Dédier votre vie Dé Dédier votre vie A gagner des âmes De façon active Quand vous êtes sauvé Il faut le dire A d'autres personnes Quand vous êtes pardonné Cette nuit Il faut le dire A d'autres personnes Quand vous venez Dans le royaume de Dieu Cette nuit Il faut le dire Aux autres Il a dit Allez Voir vos amis Et dites à vos amis Comment le Seigneur A été bon envers vous Et comment le Seigneur A eu compassion de vous Il va vous guérir Cette nuit Je dis Il va vous guérir Cette nuit Et vous allez partir Dire à quelqu'un là-bas Et donner le témoignage Il va vous délivrer Cette nuit Donnez-moi un bon amène Il va rouler Votre montagne Aujourd'hui Il va essuyer Vos larmes Cette nuit Et vous allez dédier Votre vie A A gagner des âmes De façon active Je vais dire aux autres Je vais dire aux autres Personnes Je rencontre Quelqu'un A l'école Au marché Dans le bus Je vais leur parler De Christ Je vais dédier Ma vie Pour gagner des âmes Pourquoi ? Se soumettre Se soumettre Complètement Pas ma volonté Mais ta parole Je me soumets Je me soumets Totalement J'appartiens à Jésus À partir d'aujourd'hui J'appartiens à Christ À partir d'aujourd'hui J'appartiens Mon sauveur À partir d'aujourd'hui Je n'appartiens plus À Satan Je n'appartiens plus À ses mauvais esprits Je ne m'appartiens plus À ses mauvaises sociétés Je soumets Quelqu'un là Je me soumets Quelqu'un là-bas Je me soumets Quelqu'un Quelqu'un crie Je me soumets Il faudra se soumettre Dans une soumission R C'est Répentir de tout péché E C'est Embrasser Son sacrifice Expiratoire A C'est Accepter Son salut Tout suffisant D C'est Dédier sa vie Pour Il faut dédier la vie Pour gagner des âmes Y En anglais C'est Soumettre Voyez si vous faites cela Ça c'est être prêt Et vous serez prêt Je dis vous serez prêt Quelqu'un là Quelqu'un est prêt là-bas Je serai Où est la personne Est-ce que tu es prêt Je serai prêt Quand Christ viendra Vous ne serez pas laissé derrière Au nom de Jésus Cette nuit Il va pardonner tes péchés Mais tu dois répentir Tu dois embrasser Ce sacrifice Expiratoire Et tu dois accepter Tout Ce salut Tout suffisant Et te dédier Pour servir le Seigneur Un service Active A gagner des âmes Et tu vas suivre Tu dis Je vais suivre le Seigneur Et je me soumets à lui Dans une soumission absolue Quelqu'un va se soumettre absolument A Christ cette nuit Quelqu'un va se soumettre A Christ Jésus Où est la personne Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est La mène Inclinez-vous 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 Et les yeux fermés Vous allez être prêt Ce que je l'avais dit D'être prêt Vous allez répentir Tourner d'eau au péché Dis Seigneur Je suis ici Oui Seigneur Je suis ici Je tourne d'eau au péché Je me répande de mes péchés Je vais embrasser ton sacrifice Et j'accepte ton salut Je dédie ma vie Et pour te servir Je me soumets complètement Entièrement Dans une soumission absolue Si tu te repeins Tu te repeins Tu ne veux pas être perdu Lorsque Christ viendra Tu ne veux pas Être périr Lorsque Christ viendra Partout où tu es Tu vas lever la main Dis Seigneur me voici Seigneur me voici Seigneur je suis ici Je veux être prêt Quand il viendra Je ne veux pas périr Quand Dieu a aimé le monde Donné son fils unique Fait que quiconque croit en lui Ne périsse Point Tu es le quiconque Le Seigneur te cherche Le Seigneur te cherche Que tu vas t'apprêter Tu vas te répandre de tous tes péchés Tu vas lever la main Ou tu lèves la main Si tu lèves la main Tu vas te lever Tu lèves la main Je tourne dos à tous mes péchés Et j'accepte 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 Le sacrifice expiatoire Du Seigneur Jésus Christ Et je l'embrasse Il est le mien Seigneur je crois Ce soir Tu vas te lever Là où tu es Lève-toi 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 J'abandonne toutes ces choses mauvaises Je crois Je crois au Seigneur Jésus Christ Lève la main Lève-toi Pendant que tu es debout Dis au Seigneur Dis au Seigneur Je ne vais pas retourner dans mon péché Je ne vais plus retourner à Satan Je ne vais plus retourner à n'importe quelle chose de mauvaise Je crois au Seigneur Il est mort pour moi Il est mort pour moi J'accepte ce sacrifice J'accepte ce salut J'accepte son offre Je me dédie au Seigneur Je vais me soumettre à lui Et à sa volonté Et à sa voie Tout le reste de ma vie Dis au Seigneur Dis au Seigneur Seigneur sauve-moi Seigneur sauve-moi Seigneur change ma vie Je me dédie à toi désormais Au nom de Jésus Nous prions Levez les mains comme je prie pour toi Père Dans le nom de Jésus Nous te remercions maintenant Nous savons que tu es Dieu puissant Nous savons que tu nous as donné la promesse Que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé Je prie pour ceux-là qui sont debout Et qui lèvent leurs mains Il dit Seigneur je me soumets Seigneur je me soumets à toi Ma vie Ma totalité Ma vie entière à toi Je prie Pardonne-les au nom de Jésus Sauve-les au nom de Jésus Et je prie Seigneur à part de ce jour Ils seront conscients du retour du Seigneur Ils seront prêts à chaque fois Comme ils sont connectés avec Christ A partir de Donne-leur l'assurance que leurs péchés sont pardonnés Donne-leur l'assurance que leurs noms sont écrits dans le livre de vie au ciel Je prie Seigneur Et ils ne seront plus jamais les mêmes Cette nouvelle vie La vie éternelle Donne à chacun d'eux Lorsque Christ viendra Ils ne seront pas laissés derrière Mais ils iront avec les saints Lorsque les saints vont continuer par les Confime cela dans leur vie Seigneur Au nom puissant de Jésus J'ai prié Un autre Amen de Delta Restez debout Les conseils sont là Ils vont vous atteindre bientôt Nous allons prier avec toi Après cette période Ça Venons le passage Sur un tendant de l'état de Delta de venir Sous-titrage ST' 501 Vous apprêtez pour son retour Les informations seront données Mais c'est la vérité Votre nom Est pris correctement Et il se trouve Les conseils sont vraiment font Les conseils sont un peu plus Peu曾-y Versailles Vous avez tous les mails Tous ceux sont très affreints Je passe à la place Tu es A Paris Tu es 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501